Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon custom de Captain America d'Avengers Endgame en version Final Battle avec un costume sali et complètement explosé. Je ne suis pas le premier à faire ce custom depuis que la CMF Marvel est sortie, mais je tenais quand même à vous le présenter parce que c'est vraiment la meilleure figurine de Captain America qu'on peut faire à ce jour. Donc tout d'abord pour le réaliser, il vous faudra de la CMF Marvel, Captain Carter ainsi que Zombie Cap. Ensuite il vous faudra un Mjolnir, donc un Thor en gros. Et il vous faudra également une tête de Captain qu'il a depuis 2020, je crois depuis début 2020, pour la tête tout simplement. Donc on va commencer au niveau des jambes, c'est tout simplement celle de Captain Carter de la CMF. Voilà donc les jambes bien imprimées et tout, avec même des imprimés sur les côtés, c'est vraiment excellent, en plus ça soit en double moulage. Donc c'est vraiment très cool. Ensuite au niveau des deux bras, ce sera ce également de Captain Carter, pareil donc avec la petite bande rouge. Bon dans Endgame, normalement il a le petit A des Avengers ici, mais là du coup ça y est pas, inscrit. Ensuite du coup au niveau du Thor, ce sera celui de Zombie Captain America, hop donc je vous montre l'arrière aussi, puisqu'il y a du Battle Damage également et plein de saleté. Alors ce Thor, il est vraiment cool, à croire que Lego ont fait exprès de faire ce Thor pour qu'on puisse faire ce custom, car c'est vraiment le Thor qu'ils ont fait pour le Captain America du set Endgame Final Battle, mais en rajoutant des morceaux arrachés et des petites taches. Alors certains, ils ont décidé de mettre la tête de Captain de sa version tenue cantique, donc où la peau était un peu grise et où il n'y avait pas de sang, là c'était vraiment le masque comme dans Avengers 1, mais tout simplement pour faire que c'est gris comme les petits trous. Mais moi je ne considère pas que les trous, ils nous font apparaître la peau en gris, je considère que c'est plutôt la doublure du costume ou quoi. Du coup, moi j'ai décidé de laisser la tête classique de Captain avec une tête aussi à l'arrière, mais qui n'est pas ouf. Et du coup, ce Thor il est vraiment magnifique, on retrouve les écailles de Endgame, des petites égratignures, ensuite des taches un petit peu partout bien salies, donc c'est vraiment cool. Ensuite du coup, la tête classique de Captain America, et ensuite on a le casque, donc avec le A, avec des égratignures dessus un peu effacées, plein de petites taches grises de saleté partout, les petites ailettes qui sont cassées également, celle-là elle est carrément effacée, voilà, plein de petits détails de salissures, donc c'est vraiment magnifique. Et ensuite au niveau des armes, on a Mjolnir, et on a le bouclier de Captain America Zombie, qui est juste incroyable, c'est l'un des plus beaux boucliers qu'on ait, et c'est le seul qu'on a en version Battle Damage, avec du coup comme des sortes de griffures, oula, je l'ai envoyé valser, des sortes de griffures comme Auré Pertanus avec sa lame, plus de la saleté, tout ça, donc c'est vraiment magnifique. En tout cas, voilà pour ce petit custom de Captain America Endgame Bataille Finale, en tout cas, moi je trouve que c'est la plus belle figurine de Captain America qu'on peut faire à ce jour, alors après, en prenant les bras de Captain Carter, et la figurine de Captain America du set Endgame Final Battle, on peut faire exactement la même chose, mais en version clean, mais quand même, ce qui est marquant, c'est la version tout endommagée, comme dans Endgame, dans la bataille finale, où il a Mjolnir, tout ça, c'est vraiment incroyable, donc moi je pense que c'est vraiment la meilleure figurine de Captain qu'on peut créer. Donc voilà, c'est aussi, enfin, la figurine de Captain Carter et de Zombie Cap sont incroyables, j'adore ces figurines, mais je voulais vraiment les figurines pour faire ce custom également, donc voilà, c'est vraiment juste incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez faire ce custom, si vous avez les deux figurines de la CMF qu'on a besoin. En tout cas, moi j'en suis très content, je ne vais pas le garder monté comme ça, le custom, je vais recréer les figurines de Captain Carter et de Zombie Cap, mais dès que j'en aurai besoin, je saurai quoi faire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce custom vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, du coup, une petite note, pourquoi pas. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux ou quoi, pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. N'hésitez pas également à aller suivre mon compte Instagram, Brigitte Studio Officielle, et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde !